Il est arrivé en toutes décontractions. Jules, ce lama de 12 ans, était très attendu dans cette unité de soins longue durée de Saint-Raphaël. Bonjour tout le monde ! Un camélidé qui a fait le bonheur de ses résidents. Oui, vous le caressez ici au niveau de la laine. Oh là là, c'est soyeux ! Tellement heureux de pouvoir le caresser. Oh là là, ça me fait plaisir. Parce que c'est vivant, c'est beau, il est beau, c'est vrai. Il est grandiose, il est beau. C'est la première fois qu'un animal aussi insolite pénètre les lieux. Un vrai dépaysement pour les patients et leur famille. Ils sont très émotifs. Donc quelque part, effectivement, quand on met un élément différent et qui peut être aussi dans de l'interaction avec le cœur, on va dire. Les animaux, c'est ça. Et voilà, donc ça crée effectivement beaucoup d'émotions. On a pu tester la zoothérapie plusieurs fois l'année dernière avec des plus petits animaux. Donc on a déjà vu que ça avait un effet très très positif sur les résidents. Et on aime voir leur sourire, leur rire parfois. Et parfois sur des visages qui n'expriment pas beaucoup d'émotions. On peut voir des émotions, voilà, c'est très beau à voir. La zoothérapie, une pratique pour laquelle le lama est particulièrement adapté. On va pouvoir faire plein de choses avec lui en médiation animale. On va pouvoir déjà soit le travail à la marche, c'est-à-dire on le balade pour travailler la motricité globale. Motricité fine aussi, c'est un animal à les nœuds. Donc en fait, on va pouvoir le brosser, le toucher, lui donner à manger. Il est très réceptif. Allez, Jules, on y va, Loulou. Benjamin et son lama interviennent dans de très nombreux établissements, dans le Var et les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !